J'appelle à la barre l'accusé, M. Riomen Sukuna. Voici les allégations qui vous sont reprochées. Turine masse, cannibalisme, destruction de biens publics et pire encore, être une fraude. Vous êtes juste un petit escroc, monsieur ! Quoi c'est... Eh vous... Eh vous êtes en train de me traiter là, moi je sais pas trop... Vous avez bien entendu ! T'en foutu sur votre obstacle ! Ah bah c'est toi l'escroc, toi ! Je vous demande de vous calmer, monsieur ! Si je me calme pas, tu vas me faire quoi ? Eh bien vous aggravez votre cas ! Bon allez ! Bon, aujourd'hui, bien que mon cœur était Team Gojo, on va défendre de manière professionnelle cet homme. Tu t'en doutes, il va avoir des spoils. Bon, avant de commencer tout ça, si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner et laisser un commentaire. Afin de pouvoir efficacement effectuer le plaidoyer de mon client, la meilleure chose à faire est de restituer les faits dans leur contexte. Durant l'âge d'or de l'exorcisme, existait un exorciste qui se tenait au sommet. Sa puissance est telle qu'en devenant un fléau, il était considéré à la fois comme une calamité, mais aussi pour certains comme une divinité protectrice. Un moyen de lutter contre un mal par un encore bien plus grand. Mais visiblement, l'union d'énormément d'exorcistes suffit à le faire taire, scellés en 20 reliques qui seront libérés à notre époque. Sauf que ses plans de liberté ont été vite contrariés par deux individus. Itadori Yuji, un humain à la constitution mystérieuse, pouvant contenir la toute puissance du roi des fléaux. Ainsi que Satoru Gojo, l'exorciste le plus fort qui a existé, qui ne manquera pas de l'humilier. Privé de ses pleins pouvoirs, Sukuna ne pouvait que s'armer de patience afin de pouvoir revenir plus puissant que jamais. Bon, cela ne l'a pas empêché d'intervenir de temps en temps, mais étrangement, jamais sans en tirer quelque chose. La première fois, il a pu choisir le meilleur des hôtes parmi les protégés de Gojo, et directement après forcer un pacte avec son hôte, qui lui sera extrêmement utile plus tard. Quant à sa seconde apparition, je pense qu'on doit s'y attarder un peu plus. C'est bien évidemment lors de l'incident Shibuya, qui battait son plein avec un Gojo scellé, Toji lâché sur le champ de bataille, et un Itadori hors combat. C'est vrai que quoi de mieux que de lâcher un roi des fléaux à 15 doigts pour arranger tout ça. Surtout que jusqu'à ce moment, l'arc était plutôt manichéen. C'était vraiment les gentils exorcistes contre les méchants fléaux. Mais est-ce que tout ça, ça intéresse vraiment Sukuna ? De tous les plans qui existent, il ne suivra que le sien, car l'unique importance ici, c'est lui. Ce n'est pas la fierté des fléaux ou de savoir qui est le plus fort, non, c'est seulement lui trônant au-dessus de tous. Et malheur à celui qui ne posera qu'un seul genou face à lui. Les seuls individus qui l'importent sont ceux qui peuvent le servir. Et quoi de mieux alors que d'introduire Ouro Mée ? Son serviteur est cuisinier vraisemblablement, ayant traversé les âges pour son maître. Je sais, on reviendra plus tard sur le rapport entre Sukuna et la cuisine. En attendant, voyons son plus grand exploit pendant l'arc. Vaincre et soumettre le familier le plus puissant qui a existé, le général Makora. Ou Maoraga, appelez-le comme vous voulez. Sur cette action, Sukuna aura fait une pierre trois coups. Sauver son futur Hoth, obtenir son meilleur atout face à Gojo, et briser un peu plus l'esprit de son réceptacle actuel, ayant pris plaisir à réduire en poussière dans un rayon de 200 mètres des milliers de personnes. Et je ne vous parle même pas de son combat face à Gojo. Où il prendra un malin plaisir à le torturer lui et les pauvres fourmis qui ont le malheur de se trouver sur sa route. Vous voyez bien qu'il se place très bien en tant que réel méchant. Cruauté, égocentrisme et coup habilement réfléchi. C'est à la fin de la traque mortelle qu'on comprendra enfin l'ampleur de ses choix. Mais surtout on y apprendra l'un de ses surnoms, l'ange déchu. Et quel meilleur moment que de l'apprendre juste avant un grand retournement de situation. Sukuna activera enfin le pacte éternel établi il y a plus de 20 hommes, au moment où sa cible sera la plus vulnérable. Itadori étant parti visiter les bâtiments d'à côté, quoi de mieux pour arrêter l'ange déchu que celui qui se fait appeler l'ange. Mais ce sera sans compter sur l'usage perfide de Sukuna des sentiments de cette dernière, étant fortement attaché à Megumi. Encore un exemple de la cruauté de Sukuna ayant au passage failli détruire la seule chance de libérer Gojo. Sukuna était alors au sommet de tout. Même les exorcistes incarnés ayant connu l'âge d'or ne virent que d'horribles souvenirs refaire surface. Ayant obtenu un corps totalement dominé suite à un combat contre Yoruzu. Une femme qui dit avoir compris cette catastrophe naturelle. Car selon elle, ce qu'il manque à Sukuna, c'est de l'amour. Ayant toujours été seul au sommet, il n'a jamais eu l'occasion d'en recevoir. Sauf que ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'il l'a déjà trouvé. Et cela depuis le premier tome. Et oui, je parle de Satoru Gojo. La seule autre personne qui a été mentionnée dans le manga comme étant l'unique personne à pouvoir être honorée. S'en suivra un combat qui sera probablement le plus important de Jujutsu Kaisen. Dont on a déjà discuté dans une précédente vidéo. Je t'encourage à aller la voir, mais termine quand même celle-là. Mais bien sûr, on va devoir reparler de ce combat. Vu que c'est un peu avec ce combat que le public commencera à décrier son statut quasi-divin de roi des fléaux. Est-il encore légitime ? De cela est né beaucoup de suppositions. Peut-être se retenait-il. Ou avait-il une raison de ne pas utiliser d'autres sorts ? Car on en a déjà vu d'autres auparavant. Ou bien est-il tout simplement plus faible qu'on ne le pensait ? Et bien répondons à tout ça. Première accusation, Sukuna s'est-il retenu face à Gojo ? Pas besoin de s'attarder très longtemps sur cette question, le roi des fléaux le dit lui-même. Perdre équivaut à la mort. Donc il mettra tout en œuvre pour survivre. Y compris utiliser le sort d'un autre qui est jugé beaucoup plus efficace. Ce qui nous conduit à la seconde accusation. Celle de ne pas utiliser tous ses sorts. Sukuna nous a montré à plusieurs reprises une grande compréhension de l'énergie occulte. Notamment sur un sujet encore obscur pour nous spectateurs. Le rôle du cerveau dans tout ça. En effet, celui des exorcistes est bien différent du nôtre. Leur lobe préfrontal droit qui est pour nous simplement responsable de la coordination motrice volontaire et du langage. Garde aussi ce rôle de chef d'orchestre du corps mais en consignant aussi les sorts innés. Chose que Satoru avait aussi totalement compris. En le détruisant afin de pouvoir récupérer plus vite son sort après ses nombreuses extensions du territoire. Cette partie est la fameuse boîte noire de l'exorcisme. Et Sukuna y faisait sûrement référence lors de son combat contre Jogo. Qui lui n'est pas un être humain donc n'a pas connaissance de tout ça. Ce qui expliquerait ce fameux sort de flamme de Sukuna. Ce serait donc une reconstitution de son lobe préfrontal afin de pouvoir temporairement modifier son sort inné. Et pour Sukuna ce serait quelque chose de totalement faisable de par ses sorts de dissection. Donc si Sukuna ne l'a pas utilisé face à Gojo, soit il ne l'a pas jugé utile. Soit ouvrir de nouveau sa boîte lui empêcherait d'utiliser les disombres. Qui est, on va pas se le mentir, une technique beaucoup plus efficace. Entre nous envoyer simplement des flèches de feu, est-ce que ça aurait été si utile contre Gojo ? Bien sûr tout cela ne tient que de la théorie. Basée sur les informations qu'on a déjà. Mais personnellement ça me paraît assez cohérent. Surtout que cela nous renvoie sur l'une des théories les plus populaires sur les véritables capacités de Sukuna. Ses sorts seraient liés à la cuisine. Ce qui nous rappelle un peu son vocabulaire et l'image de ses sorts. Vu que la seule fois où le narrateur nous a expliqué les sorts de découpes et de dissection de Sukuna. Il nous avait montré des images de couteaux de cuisine. Donc si on associe ça avec ma théorie. Vous le voyez pas mais j'ai fait des guillemets avec les doigts. Sur la boîte noire de l'exorcisme, cela ferait totalement sens. Sukuna pourrait donc modifier son cerveau afin d'avoir l'ustensile le plus adéquat à la préparation du plat du jour. Sauf que lui n'a pas la capacité de voler et de stocker plusieurs sorts. Mais tout simplement celle de pouvoir refaçonner le sien. Faisant de lui le seul individu hormis Kenjaku à pouvoir posséder plusieurs sorts innés. Et ça pourrait faire sens vu qu'un cuisinier ne va pas prendre un chalumeau pour aller faire une glace. Donc venons à la dernière accusation. Sukuna serait-il plus faible qu'on ne le pense ? Là on se rapproche à la véritable définition de fraude. Mais comment peut-on reprocher cela à quelqu'un qui a déjà fait ses preuves ? Sukuna a tourné au ridicule tellement d'adversaires surpuissants. Mais il est tombé sur l'autre individu dans Jujutsu qui pouvait mener ce genre de bataille avec autant de facilité. Satoru Gojo. Et l'auteur l'a dit, il déteste Gojo. Sa toute puissance pose un énorme problème. Comment mettre les personnages en danger quand il est là ? Et bien pour moi lors de son affrontement contre Sukuna, le voir gagner était totalement nécessaire. Que ce soit pour le développement de l'un ou de l'autre. Libérant ainsi le roi des fléaux de sa solitude. Comme je vous l'ai dit, il n'a que faire des autres. Ce qui l'importe c'est lui et rien d'autre. Et encore moins de l'avis des spectateurs sur la manière où il atteint son but. Bon, merci à Kutami de ne pas me faciliter la tâche. Visiblement, Sukuna ne faisait que s'amuser jusqu'ici. C'est donc en ce funeste chapitre 236 qu'il nous prendra Gojo. Toute cette retenue durant le combat était due à l'adaptation de Makora. Et justement, tout s'est décidé grâce à ce dernier. Lorsque Makora avait utilisé le sort de Sukuna pour trancher le bras de Gojo, il avait découvert un moyen de le vaincre. Car le shikigami avait appris à outrepasser l'inviolabilité de Gojo. Tout simplement en visant au-delà de Satoru, en cherchant à trancher l'espace lui-même. La question restera quand est-ce qu'il l'a lancé. Tout ce qu'on aura, ce sera la moitié du corps de Gojo se retrouvant au sol pendant les explications de Sukuna. Bien joué Gojo Satoru, aussi longtemps que je vivrai, je me souviendrai de toi. Bien que ce soit la pensée de tous les pros Gojo actuellement, cette phrase fut prononcée par son bourreau. Sukuna repartira donc de nouveau en quête d'une nouvelle personne pouvant le sortir de sa solitude. Quelqu'un qui pouvait le comprendre comme Gojo Satoru. Donc une chose est sûre, Sukuna ne peut pas être accusé d'être une fraude. Même si aujourd'hui il aura fait bien pire. Que tu sois fan de Gojo ou du roi des fléaux, nous avons tous été victimes de ces manigorses. Qu'ils finissent par se faire vaincre ou non, n'oubliez jamais que lorsqu'on meurt, on finit toujours seul. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est le cœur lourd que je suis en train de la tourner. N'hésite pas à me dire en commentaire si la vidéo t'a plu et surtout si Sukuna reste quand même une fraude. N'oublie pas de liker, partager et t'abonner. D'ailleurs merci des retours sur les deux précédentes vidéos. Ça me fait super plaisir que ce soit accueilli comme ça, ça me donne vraiment envie d'en faire plus. J'ai toujours pas d'outro mais je vais juste dire que Zaraki est algérien et que d'ailleurs la prochaine vidéo parlera encore de Bleach.